Chers élèves, aujourd'hui on va faire la correction de l'exercice numéro 30. Soit x y appartient à R2, à l'aide d'un raisonnement par contraposé, établir les implications suivantes. Premièrement, démontrant que... Démontrant que, quel que soit x y appartient à R2, y différent de moins 3 quarts x implique que x moins y sur x plus y différent de 7. Ce qui est équivalent à, quel que soit x y appartient à R2, x moins y sur x plus y égale à 7, implique que y est égal à moins 3 quarts fois x. Alors, supposons que x moins y sur x plus y est égal à 7, et démontrons que y est égal à moins 3 quarts fois x. Alors, x moins y sur x plus y est égal à 7. Ceci implique que x moins y est égal à 7x plus 7y. Ce qui implique que je vais passer le x de ce côté, et cette x moins y de ce côté, et cette x de l'autre côté. ça va devenir 8y est égal à moins 6x. Ce qui implique que y est égal à moins 6 sur 8x, qui est égal à moins 3 quarts x. Donc, cette implication est vraie, quel que soit x, y appartient à R2. x moins y sur x plus y est égal à 7, implique que y est égal à moins 3 quarts x est vraie. Donc, ce qui signifie que, quel que soit x, y appartient à R2. y différent de moins 3 quarts x, ça implique que x moins y sur x plus y est différent de 7. La deuxième question maintenant. Deuxième question. démontrons que, quel que soit x, y appartient à R2. x différent de y. Et, x plus y différent de moins 1, ça implique que x carré plus x différent de y carré plus y. Signifie, quel que soit x, y appartient à R2. x carré plus x égale à y carré plus y. Ça implique que x est égal à y ou x plus y est égal à moins 1. Bon, supposons que x carré plus x égale à y carré plus y. Et démontrons que que x est égal à y ou x, y ou x plus y est égal à moins 1. Allez-y. Bon, x carré plus x est égal à y carré plus y. C'est-à-dire, x carré moins y carré plus x moins y. Égale ça. Ça, c'est une identité remarquable. C'est x moins y facteur de x plus y plus x moins y est égal à 0. Je factorise par x moins y. c'est x plus y plus 1 égale 0. Ce qui implique que x moins y égale 0. Ou x plus y plus 1 égale 0. Ce qui implique que x est égal à y. Ou x plus y est égal à moins 1. Donc, on a bien quel que soit x, y appartient à R2, on a bien x différent de y et x plus y différent de moins 1 implique que x carré plus x différent de y carré plus y. Ça, c'est la deuxième question. Je passe à la troisième question. Troisième question. La troisième question. Troisième mot. Montrant que quel que soit x, y appartient à R2, x différent de y implique que x moins 1 y plus 1 différent de x plus 1 y moins 1. C'est-à-dire quel que soit x, y appartient à R2, x moins 1 fois y plus 1 égale égale à x plus 1 fois y moins 1 implique que x est égal à y. Bon, supposons que x moins 1 fois y plus 1 est égal à x plus 1 fois y moins 1 et montrant que x est égal à y. Bon, x moins 1 fois y plus 1 est égal à x plus 1 fois y moins 1 ça implique je vais effectuer ce calcul-là c'est x, y plus x moins y moins 1 est égal à x, y moins x plus y moins 1 je vais simplifier par moins 1 je vais simplifier par x, y et je vais passer le x dans l'autre côté ça va donner 2x et je vais passer le moins y dans l'autre côté ça va donner 2y ce qui implique que x est égal à y donc on a bien quel que soit x, y appartient à R2 on a bien x différent de y implique que x moins 1 y plus 1 différent de x plus 1 facteur de y moins 1 ça c'est la troisième question je passe à la quatrième question quatrième question montrant que quatrième question montrant que quel que soit x, y appartient à R2 x différent de y et x, y différent de 1 ça implique que x sur x au carré plus x plus 1 différent de y sur y carré plus y plus 1 ce qui signifie que quel que soit x, y appartient à R2 x sur x carré plus x plus 1 égal à y sur y carré plus y plus 1 ça implique que x est égal à y ou x, y est égal à 1 alors supposons que x sur x carré plus x plus 1 est égal à y sur y carré plus y plus 1 et montrant que montrant que x est égal à y ou x, y est égal à 1 allez-y mon x sur x au carré plus x plus 1 est égal à y sur y carré plus y plus 1 ça implique x multiplié par c'est x, y carré plus x, y plus 1 est égal je multiplie x, y y, x au carré plus x, y plus y je vais simplifier par x, y de deux côtés ça implique que x, y au carré moins y, x au carré plus ici c'est x plus x moins y est égal à 1 je factorise ici par x, y c'est y moins x moins y moins x égale 0 je factorise par y moins x facteur de x, y moins 1 égale 0 ce qui implique y moins x égale 0 ou x, y moins 1 égale 0 ce qui implique y est égal à x où x, y est égal à 1 donc on a bien quel que soit x, y appartient à R2 on a bien x différent de y et et x, y différent de 1 implique que x sur x carré plus x plus 1 différent de y sur y carré plus y plus 1 et voilà pour l'exercice numéro numéro 30 merci 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 Sous-titrage ST' 501